Les soleils du romantisme de Claude Roy Dès que j'ai vu ce titre, je me suis jeté sur le bouquin D'une part parce que le romantisme c'est tout de même un peu mon terrain D'autre part parce que c'était signé Claude Roy Claude Roy, c'est un gaillard extraordinaire C'est un garçon qui a un talent fou Qui a une espèce de façon de ne pas te prendre au sérieux Attention, je veux pas dire qu'il ne croit pas à ce qu'il dit Il y croit et il dit des choses sérieuses Mais il l'a dit d'une certaine façon souriante Il y a chez lui je ne sais quelle gaminerie Il fait une espèce de gentillesse un peu méchante Une méchanceté sans fiel Une façon de familiarité incroyable à l'égard des écrivains Et des trouvages permanentes Ce qui fait que même quand on n'est pas d'accord avec lui Et je vais vous dire que je ne suis pas toujours d'accord Pas moyen de s'empêcher de rigoler Par exemple à propos de Châteaubriand Qui tomait un grand monsieur Et de l'immensité des blagues que Châteaubriand a racontées Là vous voyez Claude Roy tout à coup nous a appelé notre attention Sur la ressemblance d'isla assez saisissante Entre les icônes de Châteaubriand et le baron de Crac A un autre moment à propos des voyages de Châteaubriand Soit l'itinéraire de Paris à Géraldine Soit le voyage en Amérique Il l'appelle un tartarin au long cours Parce que vous voyez ça me plaît beaucoup Alors je vous disais que je ne suis pas toujours d'accord Et c'est vrai je vais vous en dire trois choses En particulier je suis fâché à propos de ce qu'il a dit sur Musset Il traite de Musset de rigolo Faut pas intéressant du tout Il dit c'est le plus mort des immortels phraseurs Qu'est-ce qu'il avait à nous dire Musset ? Rien dit-il Et bien il se trompe Ça prouve qu'il l'a mal lu en fait qu'il l'a survolé Et je voudrais simplement faire allusion à ceci Que Zola qu'on n'attendrait pas dans l'histoire Zola et Musset se ressemblent guère Zola a dit sur Musset une phrase extrêmement importante Que je ne sais pas par cœur Mais on s'aperçoit que Musset s'est parfaitement aperçu Du drame profond du destin de Musset Autre chose Et bien c'est Michelet Je sais bien que je suis suspect à l'égard de Michelet Parce que je suis passé d'une grande admiration A une espèce de détestation Pourquoi ? Claude Roy recommence à nous dire Que Michelet est une espèce d'historien sorcier Qui ressuscite l'histoire Et qui l'a fait revivre au point qu'on a l'impression d'être dedans C'est ce que j'ai cru longtemps Sur la foi de Peggy, sur la foi de Vallès Justement Vallès, tenez Vallès adolescent Parler de Michelet comme ça avec les yeux hors de la tête Et dans sa maturité Vous le voyez dans l'insurgé par exemple On s'aperçoit que Vallès avait percé à jour Michelet Quoi percé à jour ? Michelet n'est pas un historien En ce sens que l'historien est quelqu'un Qui doit d'abord s'informer Et lui il était beaucoup moins Je vous assure Beaucoup moins soucieux de la vérité Que de l'effet à produire Il travaille dans le théâtral Je dirais même qu'il travaille dans le mélodrap Alors ça l'amène à des catastrophes Par exemple sur sa Jeanne d'Arc Qui a été très bien utilisée Par un nommé Gustave Rudler Qui a fait une thèse en 1926 là-dessus Une thèse qu'on a soigneusement étouffée Parce qu'elle était sacrilège Et puis sur la révolution française Il vous dit des choses absolument invraisemblables Sur la nuit du 4 août Ou sur la fédération Il y a un bouquin récent De Jacques Gauthier Qui est le doyen de la faculté De l'être et de sciences humaines de Toulouse Qui s'appelle Jurer pour la révolution Et bien si vous lisez ce bouquin Vous apercevez Vous y trouvez des citations De Michelet A propos de la guerre Déclarée par les Girondins Qui sont d'une bouffonnerie incroyable Ma troisième objection Ça serait Ça serait Georges Sand Je vous assure que là Moi qui aime tellement Claude Roy Je me suis frotté les yeux Tellement j'avais été stupéfait De ce qu'il ose écrire Parce qu'à propos de ce bouquin de Georges Sand Qui s'appelle Comme elle respire Mais j'en ai assez des objections Parce que j'ai des tas de choses à dire en faveur Si je me laissais aller Ce serait même un torrent Enfin un déluge des loges Tellement ce que je trouve Le bouquin pénétrant Avec des trouvailles de style Ça vous le savez déjà Mais avec une pénétration psychologique Assez saisissante Tenez sur Sur Lamartine Bon il est très sévère Sur Lamartine littéraire Et je pense qu'il a raison Il dit qu'on trouvait là Chez Lamartine De ces mariages de mots Qui ont célébré Puis 100 ans Leur noce de diamant Parfaitement vrai Vous savez le délire Le comment il s'appelle ça Le zéphyr volage Enfin le brillant soleil Bon Mais Mais Il a extrêmement bien vu Que par exemple L'histoire des Girondins Ça va loin Quand il nous représente Que Lamartine Dans l'histoire des Girondins A perçu Le rôle exact De la bourgeoisie de 89 Qui faisant semblant De travailler pour la collectivité De travailler pour elle-même Et bien il a raison de dire Que c'est pas d'histoire fiction Et c'est au contraire D'une rare pénétration En son temps Et je lui suis très reconnaissant Aussi de ce qu'il a dit Sur Victor Hugo Et là je l'ai recopié Parce qu'il y a une phrase et demie Il faut que je vous la dise exactement Il dit Un homme Qui va de la gauche à la droite Et de l'opposition au pouvoir C'est quelqu'un de raisonnable Quelqu'un qui s'assagit Mais Hugo Quand il meurt Ayant passé de la droite à la gauche Quel pelleté de boue Sur son cercle Pour finir Je voudrais avouer Que je suis un peu partial A l'égard de Claude Roy Parce qu'à deux reprises Dans son bouquin Il me défend Et je sais en effet A quel point je suis attaqué Par un certain nombre de gens D'abord les historiens Qui n'aiment pas la vérité Je dis qu'ils n'aiment pas la vérité Et qui m'ont rapidement reproché Ayant découvert des documents Sur Alfred Duvigny Et sur Alphrey Et sur Musset Et sur Benjamin Constant Documents qui prouvaient Que l'un et l'autre Avait été policiers A un certain moment de leur vie M'ont traité plus bactère Parce que j'avais découvert Et publié ces choses là Comment voulez-vous Qu'un historien S'il est loyal Dissimule un document Qu'il a trouvé Si je l'avais enseveli J'aurais gâché le métier J'aurais trahi mon métier D'autre part Il me défend Contre les structuralistes Il y a un certain nombre Des structuralistes Qui disent aujourd'hui Que l'étude de l'histoire littéraire Doit s'écarter totalement De la biographie Que ça n'a rien à faire Le texte Le texte seul Alors Faisant semblant D'être sévère Et fronçant le sourcil À mon égard Claude Roy Elle me reproche De n'avoir pas encore compris Que Proust Maître d'école rigide Avait mis au coin Définitivement Monsieur Sainte-Beuve Et Tiambles vient de nous donner Deux livres à la fois Un livre qu'il appelle Mes contrepoison Et l'autre qu'il appelle Essai de littérature Vraiment générale Et il n'a mis vraiment Entre parenthèses Je pense que tout le monde sait Qui est Etiambles Etiambles c'est un drôle de gars Qui en vivant A perdu son prénom Il ne signe plus Que de son nom patronymique Parce qu'il a la chance D'avoir un nom Qui n'est pas semblable A celui de tout le monde D'autre part Il s'est fait connaître Par la création d'un mot Et c'est un mot Qui est dans l'usage courant Mais il n'y a pas tellement De gens qui savent Que c'est la création D'Etienne Le franglais Vous savez c'est lui Qui a inventé ce mot Pour dire que notre littérature Enfin notre langue Subit une invasion De termes d'outre-manche Qui lui paraît absolument excessive Et d'autre part Dans les milieux littéraires On en veut beaucoup A Etiambles Parce qu'il s'est déchaîné Contre Rimbaud C'est une drôle d'histoire En effet en 1936 Je crois bien Il avait fait un beau petit livre Fervent sur Rimbaud Et puis peu à peu En vivant Il a cru Découvrir qu'il était L'objet d'une mystification De la part de Rimbaud Que Rimbaud s'est fait passer Pour plus intelligent Qu'à son tour Que c'était un pasticheur Extrêmement habile Qui avait le sens du style Mais qui n'avait personnellement Rien à dire Et alors Etiambles a commencé Une énorme entreprise Qu'il appelle le mythe de Rimbaud Il y aura 5 volumes Il y en a 2 actuellement apparus Il en annonce encore 3 Pour dire que La mystification Rimbaud Son règne prolongé Stupéfira les historiens Mais c'est pas de Rimbaud Dont je vais vous parler aujourd'hui Parce qu'il ne figure ni l'un Ni dans l'autre Des deux bouquins Que j'ai Dont j'ai indiqué le titre tout à l'heure Et à propos de littérature Vraiment générale Je dois vous dire Qu'à mon sens Etiambles est un des très rares Français du moins Je sais pas A l'extérieur Qui ont une culture générale Je veux dire Qui connaissent la littérature mondiale Savez-vous qu'Etiambles Est quelqu'un qui positivement Manille comme père et mère En fait si vous voulez Des dialectes les plus lointains Et les plus étrangers Seulement ce qui m'a attiré beaucoup Dans ces comptes d'emploisons Cette espèce d'élan Qui soulève et tiens Un élan désespéré Vous savez C'est un type qui écrit Au début de son livre Foutu monde Que le nôtre Et monde foutu Nous avons là devant nous Un désespéré Oui un désespéré Qui se débat Quelqu'un qui considère Que l'humanité Telle qu'elle est maintenant Est horrible Parce qu'il y a un avilissement De l'individu dit-il Parce qu'il y a eu Une démission de l'homme Devant la technique Et devant le mécanisme Parce que dit-il Il y a eu une espèce de mépris Et encore plus d'ignorance À l'égard de tout ce qu'il donne Selon lui Du prix à la vie C'est-à-dire la bonté La vérité La justice Alors ils essayent De nous proposer Des contrepoisons Qui pour lui Lui ont été utiles La liste des grands hommes Qui nous présentent Comme étant ces sages En fait Qui l'ont aidé Les bienfaiteurs Elle m'étonne un peu Vous y voyez Montaigne Montesquieu Crébillon fils Le président de Brosse Puis il doit y avoir Voltaire Et Sénancourt Et pour finir Julien Binda J'avoue que Crébillon fils Qui est bien gentil A ses gris voix Me paraît détonné Un peu dans cet ensemble Et bien entendu Moi-même J'aurais choisi d'autres noms Vous en doutez J'aurais dit plutôt Pascal Jean-Jacques Rousseau Victor Hugo Zola Jaurès Ou Bernanos Mais Chez le rationaliste Qu'est cet homme Et tiens Je devine Je comprends parfaitement bien Ce qui l'a intéressé Ce qui lui a paru si Profondément grave Et noble Dans les affirmations De ces gens-là Il y a une phrase de lui De Julien Une phrase de Julien Binda Qui est reproduite Et que je me permets de vous lire Qui est la suivante Sur l'humanité Qui se prépare Selon lui Bien revenu De placer le bien Au-delà du monde réel Et n'ayant plus de Dieu Qu'elle-même Et ses vouloirs L'histoire sourira De pensée Que Socrate et Jésus-Christ Sont morts Pour cette espèce-là Quelques-uns d'entre vous Ont peut-être vu Et entendu Et tiens Il y a quelques semaines À la télévision française Parler précisément Sur Contrepoison C'est un homme Qui était saisissant On vous assure C'est un chauve Vous savez Avec un très beau visage Une espèce de visage romain Qui semble tout près Être coulé dans le bronze Et cet homme Ne cachait rien Ne cachait rien De sa détresse En fait Son désespoir Il a dit publiquement Et on le savait déjà Son fils C'était C'était suicidé Alors pour finir Je voudrais vous lire La fin de son avant-propos Que je ne crois pas Qu'on puisse recevoir Autrement Comme un coup de poing En pleine poitrine Je me compte Je me compte plus d'une raison De prendre congé D'un monde Par trop con Et plus cruel encore Aussi longtemps toutefois Que me reste Ma seule raison Désormais de vivre Ma femme Et même Qu'il croirait la mienne Je ne déserterai pas Je m'administrerai Les contrepoisons Dont je dispose J'en ferai profiter Autrui D'où ce livre A bon entendeur Salut